Oh, mon plan marche super bien, personne ne m'a vu. Ah, salut Rocky. Bon, ben, enfin, presque personne. J'entends un gargouillis. Ben oui, j'ai pas encore mangé. Ce n'est pas bon pour la santé de ce matin repas. Mais non, non, t'inquiète, Loli, je vais manger. C'est juste que je suis en mode zéro déchet. Je ne comprends pas, Rocky. J'essaye de pas gaspiller, quoi. Tu vas voir, mon repas va arriver. Oh, ça y est, ça y est. Oh, ça y est. Les voilà. Ce sont les restes du midi. Sylvie m'a dit que beaucoup de gens ne finissaient pas leur assiette. Et souvent, ils touchent même pas leur dessert ou leur supplément frite. Alors j'ai mis un mot pour demander aux collègues de m'envoyer ce qu'ils n'avaient pas touché. Bonne idée, Rocky. Il ne faut jamais gaspiller la nourriture. Alors, voyons voir ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Oh, mais c'est pas vrai. Mais il reste des légumes, en fait. Oh, mais il n'y a pas un seul dessert. Je ne crois pas. C'est la loose. Loli, lol. Hé, coucou Rocky. Salut, Loli. Salut, Lili. C'est quoi cette salle ? Oh, ben si tu savais. Oh, ben pas le temps de t'expliquer. C'est l'heure du... Coli et Mystère ! Oh, j'espère qu'il y aura quelque chose à manger. Hiroki, t'entends pas ? Je crois qu'on va parler de nature aujourd'hui. Oh, ouais, c'est vrai. On dirait le bruit de la forêt. Ce sont de bois ? Oh, ce sont peut-être des champignons pour faire une omelette. Oh, miam. Ou de la mousse pour faire une déco campagne. Oh, ouais, peut-être aussi. Oh, mais c'est difficile aujourd'hui. Demandez aux amigos ce qu'ils en pensent. A votre avis, les amigos, on a reçu quoi aujourd'hui ? Du bois, des champignons ou de la mousse. Allez, on déballe. Hé, Rocky, tu m'expliqueras le coup du plateau, ok ? Ouais, promis, je t'expliquerai. Mais bon, allez, on ouvre. Lili, li, 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 li. Et donc, j'ai demandé aux collègues de m'envoyer ce qu'ils avaient pas mangé sur leur plateau. Oh là là, Rocky, tu devais être trop déçue. Bah oui, et puis surtout, je suis en manque de mousse au chocolat, moi. Bon, du coup, je te laisse parler de l'amigo du jour. T'adore faire ça. Oh, merci, Lili, trop sympa. On reçoit tellement de beaux dessins et de chouettes messages. Merci, les amigos. Et du coup, reste bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode parce que c'est peut-être toi qui va être tiré au sort aujourd'hui. Oh, Rocky, c'est un tronc d'arbre ! Avec un oiseau dedans ! Un hibou ! Oh, je les adore, ils sont trop chous ! Mais Lili, mais comment tu sais que c'est pas une chouette ? Bah, c'est très simple, Rocky. Le hibou a des touffes de plumes qui ressemblent à des oreilles sur sa tête et la chouette n'en a pas. Donc, moi, avec ma mèche, je suis plus team hibou, quoi. Mais carrément ! Et dis, Loli, est-ce que c'est vrai que les hibous et les chouettes, ils peuvent tourner la tête en demi-tour complet ? Oui. Parce que moi, par exemple, je peux la tourner jusque-là. Regarde. Ils peuvent tourner la tête jusque-là dans leur dos. C'est super impressionnant, ça ! On dirait un exercice de gym pour s'échauffer le cou. Et c'est parti pour le cou du hibou ! Alors, les amigoses, on tourne lentement la tête à droite. Et on étire. Hop ! Et on repart dans l'autre sens. À gauche. Et on étire. Et à droite. On étire à gauche. On étire à droite. On étire à gauche. On étire à droite. On étire à gauche. On étire à gauche. On étire à droite. On étire à droite. On étire à gauche. On étire à gauche. On étire à gauche. Oh ! Oh ! Lili ! Oui, ça va, Roky ! Tu m'as fait peur ! Mais dis-moi, Lili, pourquoi est-ce que les hibous, ils tournent la tête comme ça ? Parce qu'ils ne savent pas bouger les yeux. Donc, pour voir autour d'eux, ils doivent bouger la tête. Par contre, ils voient très 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 bien. Ce qui est pratique pour la chasse. Quoi ? Ce sont des chasseurs ? Oui, les hibous et les chouettes font partie de la famille des rapaces. Ils mangent des petits animaux, comme des souris ou des serpents. Oh ! Mais trop beurre, quoi ! Ouais ! Et dis, Loli, les aigles aussi, ce sont des rapaces, non ? Oui, on reconnaît facilement les rapaces. Et Loli, moi, je sais comment ! Il y a trois signes distinctifs. Le bec crochu, les griffes super puissantes et les grands yeux ronds. Oh ! Mais les griffes comme ça, ça doit être tellement pratique pour ouvrir les sachets de gaufrettes ! Moi, je galère souvent. Tiens, regarde ! Oui ! Les rapaces peuvent voir une proie à trois kilomètres. Oh ! Trois kilomètres ? Et le faucon pèlerain vol à 300 km par heure pour attraper sa proie assez plus rapide qu'une voiture de course. Les rapaces, ils ont tout compris à la life, quoi ! Ce sont des super chasseurs, ils voient super loin et ils vont hyper vite ! Et alors ? Ils peuvent aller chercher des mousses au chocolat à la cantine super rapidement sans être vus ! Ça doit être tellement pratique ! Et tu vais essayer ? Oh ! Mais ouais, grave ! OK ! Expédition Rocky Rapace, go ! Go ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Lily ! Oh ! Oh ! Lily ! Oh ! Oh ! Lily, t'es là ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Mais allez, mais tu m'as fait subir peur ! Alors, Rocky, prêt pour ta mission mousse au chocolat en mode rapace ? Oh ! Mais ouais, grave ! C'est parti ! Yiii ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh non, non ! Oh ! Oh, oh, je suis rapide et agile comme un vrai rapace. Mission au secours. Oh, 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 oh. Oh, mon plan marche super bien. Personne ne m'a vu. Ah, salut, Rookie. Oh, bon, ben, enfin, presque personne. Allez, la cantine. Oh, oh. Alors, Rookie, t'arrives à la cantine ? Yes, j'ai trop rassuré. Alors, vision de rapace, mousse au chocolat. Elles sont là, c'est parti. Attention aux casseroles, ne fais pas de bruit. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je disais, attention aux casseroles, fais pas trop de bruit. Oh là là, trop tard. La louse. Sylvie ? Sylvie, je me suis un peu fait mal. Eh, désolé pour les casseroles. Oh là là, mais trop sympa, Sylvie, de m'avoir donné une mousse, quand même. Et une pour moi aussi, merci Sylvie. Ouais, trop cool les rapaces en vrai, non ? Grave. Et est-ce qu'on peut en trouver aussi en Belgique ? Mais ouais, plein. En Wallonie, par exemple, on peut en voir 27 sortes différentes, comme des buses ou des faucons crasserelles. Waouh. Ouais, mais il faut être très très attentif pour les observer. Avoir de bonnes jumelles. Eh, regarde par ici, Lili. Qu'est-ce que tu vois ? Un, un, un. Un roquibou. Oh, oh. Oh, mais allez quoi ? Je suis trop déçu, j'ai pas vu un seul rapace. Tiens, Rocky, je viens de trouver un lieu incroyable en Belgique. Ah ouais, où ça ? Bah, le jardin des hiboux, dans la province du Luxembourg. Là, on peut voir plus de 75 sortes de rapaces. Il y a même des spectacles de fauconneries incroyables. Oh, mais ça donne trop envie ! Et vous, les amigoses, vous avez déjà observé des rapaces ? Ils sont cools, pas vrai ? Envoyez les nouveaux histoires et votre dessin sur WhatsApp et vous serez peut-être l'amigo du jour ! Comme Emma ! Merci Emma pour ton magnifique dessin ! Merci Emma ! Eh, vous entendez ? C'est l'heure de... La Corée de Rocky et Lili ! Oh, oh, oh ! Ce qui est cool quand on est un rapace, c'est qu'on peut planquer des mousses dans ses plumes ! Ni vu ni connu ! Oh, oh, oh ! Salut ! Salut ! – Sous-titrage FR 2021